... Bienvenue à cette rencontre avec Youmna Saba et Eric Devicheur, qui s'intitule « La réserve des non-dits, enregistrement en cours », puisqu'il s'agit d'évoquer un travail en cours, celui de la première résidence sonore organisée par le musée du Quai Branly et Jacques Chirac. Le titre de cette séance vient directement du projet de Youmna Saba. Youmna est autrice, compositrice, musicienne et musicologue. Elle est la lauréate de la première résidence sonore du musée du Quai Branly, avec son projet « La réserve des non-dits ». Eric Devicheur est musicologue, commissaire d'exposition et ancien directeur du musée de la musique, entre autres pour vous deux, entre autres activités. Et il est à l'origine du projet de résidence sonore au musée du Quai Branly. Et pour ma part, je suis l'audissagère, je vais les accompagner dans cette séance. Je m'occupe du fonds audiovisuel et sonore de la médiathèque du musée. Je vais vous donner simplement quelques éléments de contexte et les enjeux de la rencontre avant de céder la parole à Youmna et Eric, pour vous dire que nous nous retrouvons pour parler de ce travail de création de Youmna, que c'est un projet de résidence auquel participe Youmna et qui fait partie d'un projet bien plus large au sein du musée, qui est le musée résonant et qui est piloté, entre autres, par Eric Devicheur. Cette rencontre au salon de lecture est la première, et il y en aura une seconde au mois de mars, au moment de la sortie de résidence de Youmna et d'autres festivités. Ces rencontres sont destinées à favoriser la circulation d'informations sur le projet et ce, par la rencontre avec Youmna et avec Eric. Peut-être quelques mots sur la position du musée dans ce projet avant d'en finir avec cette voix et de vous confier à quelqu'un d'un peu plus clair. Le musée est un lieu de recherche, un lieu de transmission, c'est un lieu de programmation, un lieu de conservation qui compte une collection de 10 000 instruments de musique et c'est aussi un centre de ressources documentaires dans lequel vous vous trouvez au salon de lecture qui compte une collection de 9100 enregistrements sonores édités inédits qui couvrent l'ensemble des zones géographiques représentées par le musée. Le projet de résidence sonore s'inscrit pleinement dans ses multiples missions, dans ses multiples aspects du musée. Ce qui a intéressé Youmna rapidement, ce sont les instruments de musique. On a exactement 10 571 instruments de musique conservés au musée. Ils ont été collectés entre 1878 et 2020. 9 000 viennent du salon de musique du musée de l'Homme et 500 de l'ancien musée national des arts d'Afrique et d'Océanie. A ce jour, 8 977 instruments précisément se trouvent dans le silo. 6 se trouvent au pavillon des sessions au Louvre. 57 sont exposés au musée du Quai Branly sur le plateau des collections. Et 73 sont en prêt ou en dépôt en dehors du musée. Ces instruments sont conservés dans le silo de verre du musée, donc 23 mètres de haut, destinés à accueillir la réserve dans un souci de préservation des instruments de musique. Ce silo a été imaginé par Jean Nouvel et il a fait des instruments de musique une typologie de collection transversale. Je reprends les mots de Madeleine Leclerc, qui était la conservatrice ethnomusicologue qui a pris en charge ce fonds et qui l'a placé tel qu'il se trouve dans le silo des instruments de musique aujourd'hui. Et c'est donc un silo et une typologie transversale qui part du sous-sol, lieu de spectacle vivant, de cinéma, de formation, jusqu'au Madeleine d'exposition temporaire, en passant par les lieux d'exposition permanents et les lieux d'accueil du musée. C'est une spécificité comparée aux autres réserves de rendre ce silo visible, mais ce n'est peut-être pas l'opinion de tout le monde, on va en reparler. Tous les services du musée du Quai Branly, étant conscients de l'importance du son dans la connaissance et la transmission du patrimoine immatériel, le musée s'engage dans une démarche à long terme pour le soutien de la valorisation et de la création contemporaine en arts sonores. Et c'est dans le cadre du programme des résidences sonores, qui est financé par le musée pour la première fois cette année, que nous allons évoquer, le projet de Youmna. Des derniers éléments techniques, la production sonore est également rendue possible grâce à la collaboration du Frénois, qui est un studio national d'art contemporain à Roubaix. Youmna, tu y vas dans deux jours, je crois, le 8. Et peut-être vous dire simplement que le projet implique de très nombreux personnels du musée. Et je cite très rapidement Julien Brackhammer, Rachel Marzouk et Camille Groupeau de la médiathèque pour la création de contenu et la valorisation. Vincent Saporito, qui s'occupe de la régie des collections et qui accompagne le travail de Youmna. Fabrice Sauvagnard, qui est chargé de la conservation préventive et qui garde un oeil aussi sur la présence de Youmna auprès des collections. Benjamin Karamé-Modevitch, Olivier Orsucci, Gabriel de Swart et leurs collègues, qui permettent la captation aujourd'hui. Christine Douin et Anne Bair, qui s'occupent de la production de l'appel à projet jusqu'à la sortie de résidence. Tout ça pour vous dire que c'est un projet qui mobilise pleinement le musée, dans lequel nous nous impliquons énormément depuis l'arrivée du Youmna au musée en juillet et jusqu'à sa sortie en mars. C'est aussi dire tout le plaisir que nous avons de travailler avec vous deux sur ce projet. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Oui, en effet, je pense que c'est un phénomène un peu exceptionnel de voir un musée aussi investi dans cette question du son et de la présence sonore. C'est quelque chose que, personnellement, auquel je suis évidemment très sensible et je tiens moi-même à remercier d'ailleurs le musée aussi pour cet engagement dans ce projet de musée résonant dont nous allons parler un peu plus tard et dans lequel s'inscrit justement la résidence de Youmna Sabah. Peut-être avant d'en parler, vous donnez d'abord un petit peu quelques éléments sur à la fois mon parcours ou en tout cas mon intérêt pour cette question. Moi-même, j'ai toujours navigué un petit peu entre ces univers, ceux de la musique et du son et celui des musées, ayant notamment dirigé le musée de la musique. Et au travers effectivement des questions qu'on s'est posées au musée de la musique sur comment exposer le son, que ce soit dans des expositions temporaires ou dans le cadre aussi de la présentation d'une collection principalement d'instruments de musique, cette question effectivement de la présence du son est une question qui se repose chaque fois différemment, selon les contextes, selon le type d'objet qu'on présente, selon la manière dont on veut finalement communiquer cet aspect intangible, si on veut, dans un univers qui est celui du musée, qui est un espace en trois dimensions, qui a ses propres contraintes et ses propres habitudes. Ça m'a amené moi-même à continuer à réfléchir à ces questions. J'ai eu l'occasion aussi de partir quelques années à Londres travailler dans un autre musée, le Victoria and Albert Museum, qui est donc un musée d'art décoratif au sens très large du terme, un musée généraliste si on veut, qui possède notamment des collections sonores et là aussi où le travail consistait à voir comment mettre en avant les collections sonores et puis aussi comment utiliser le son finalement comme un outil de médiation. et donc c'est suite à ces expériences-là que le musée du Quai Bonly m'a demandé de réfléchir à un projet autour de cette présence du son. En fait, si on reprend la question encore d'un angle un peu plus large, on peut se dire que cette question du son dans le musée est à la fois très ancienne et très récente. D'abord, en quelque sorte, il y a toujours eu du son dans le musée, ne fût-ce que parce qu'il y a des visiteurs, il y a du mouvement, il y a de la résonance des salles, etc. C'est une dimension qui évidemment n'est pas, en tout cas dans la plupart des cas, n'est pas vraiment prise en compte. Je dirais la dimension acoustique même des salles d'exposition est un domaine qui est souvent relativement peu pris en compte, en tout cas n'est pas prioritaire dans la prise en compte dans la conception d'un musée. En même temps, on peut dire qu'il n'en a pas toujours été ainsi et que le musée n'a pas toujours été entre guillemets silencieux. Si on refait un petit peu l'histoire des musées, si l'on pense par exemple à l'origine du musée public et ce qui lui a précédé, ce sont les cabinets de curiosité à l'époque de la Renaissance, c'était des lieux où les objets pouvaient être non seulement vus, mais aussi touchés, sentis, donc où je dirais l'ensemble des sens étaient sollicités. Et il y avait évidemment souvent des instruments de musique dans ces collections et ces instruments, dans beaucoup de cas, en tout cas, pouvaient être justement expérimentés et joués. C'est plutôt dans le courant du 19e siècle qu'il y a eu une sorte de séparation des sens qui s'est opérée, que les musées sont devenus effectivement des dispositifs de monstration et s'adressant en priorité au regard. et ce qui a aussi induit en quelque sorte presque une sorte de prescription sur le comportement du public, incitant le public à devenir justement calme, silencieux, à ne pas parler trop fort quand on est dans les salles d'exposition, etc. Tout ça apparaît effectivement un petit peu dès la fin du 19e siècle, à peut-être culminer aussi au 20e siècle avec l'apparition du White Cube, si on veut, ce musée blanc aux salles entièrement neutres, favorisant aussi quelque part la distance un petit peu révérencieuse vis-à-vis de l'œuvre. Alors tout ça, effectivement, a connu des évolutions. Je ne vais pas faire une trop longue histoire, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a eu dans les mouvements artistiques et notamment dans les avant-gardes du 20e siècle en Europe, en Occident, l'apparition d'œuvres sonores et d'artistes qui se sont intéressés à la question du son, qui a aussi culminé avec l'audiovisuel, évidemment, l'art vidéo, etc. Donc tout ça a amené du son finalement dans le musée et les musées ont dû commencer à intégrer cette dimension. Et aujourd'hui, on peut dire que dans beaucoup de musées, on est passé, pour utiliser une métaphore anglaise, du White Cube à la Black Box. Et donc la Black Box, c'est cette espèce de... C'est la boîte noire, si vous voulez. Donc au théâtre aussi, un terme qu'on utilise au théâtre. C'est-à-dire finalement un espace qui peut se transformer et accueillir différentes formes de présence sonore. Et notamment sonore, mais pas uniquement d'ailleurs. Et devient aussi d'ailleurs un lieu de performance, un lieu d'interaction avec le public, voire un lieu d'immersion. Et alors, bon, ce terme immersif est un terme qui est aujourd'hui fort utilisé, parfois galvaudé. peut mener à toutes sortes de présentations. Voilà, vous savez que par exemple, le Grand Palais a lancé ce projet de Grand Palais immersif. Donc on a effectivement aujourd'hui une relation différente à l'environnement muséal qui inclut notamment la question du son. Donc pour résumer un tout petit peu comment le son aujourd'hui est présent dans les musées, il peut l'être à travers des collections évidemment. Il peut y avoir des collections qui ont des liens directs avec le son, les instruments de musique, on en a parlé. Il y en a évidemment ici beaucoup. Il y a tout ce qui touche à l'iconographie musicale aussi dans l'histoire de l'art, tout ce qui touche à la représentation d'instruments, de situations musicales, de personnages issus aussi évidemment de la vie musicale dont il existe des portraits, notamment des portraits de compositeurs, des portraits d'artistes, etc. Il y a aussi dans beaucoup de musées, y compris ici, d'ailleurs, Elodie a fait allusion, la présence d'archives sonores qui ont aussi évidemment cette valeur patrimoniale et on peut dire aujourd'hui aussi, en particulier dans les musées d'art moderne et contemporain, donc la présence aujourd'hui d'oeuvres d'art sonores, soit exclusivement sonores ou audiovisuelles, qui font maintenant partie des collections. Donc tout ça induit que les musées effectivement doivent, de par ces collections, en quelque sorte, s'intéresser à la question du son et de la manière dont le son est conservé d'une part, présenté au public de l'autre. Alors bien sûr, il y a d'autres manières dont le son peut être présent, sous la forme d'activités, d'animations, entre guillemets, donc les concerts, les déambulations, les démonstrations d'instruments. C'est un outil de médiation aussi. Les audio guides, par exemple, sont apparus dans les musées aux environs des années 1950. Je crois que le premier audio guide était au Stadeleck Museum d'Amsterdam en 1952. Tout ça a été rendu possible aussi par les évolutions technologiques, la miniaturisation, aujourd'hui la numérisation, rendent évidemment la musique aussi disponible dans les espaces muséaux. Et enfin, il y a eu aussi avec une tendance croissante, je dirais depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, peut-être un peu moins, disons 20-30 ans, des expositions sur la musique. Donc l'idée qu'au fond, la musique elle-même peut devenir un sujet d'exposition. Ça va d'exposition sur des compositeurs, des genres musicaux, des thèmes historiques en lien avec la musique. Donc on peut citer beaucoup d'exemples. Donc tout ça aujourd'hui est présent. Pose évidemment toutes sortes de défis aussi, des questions que le musée doit se poser lorsqu'il met en scène en quelque sorte ou lorsqu'il expose la musique. Il y a des défis techniques, la technologie, quelle technologie utiliser. Il y a des défis juridiques sur les questions de droit, les droits de diffusion. Il y a des défis vraiment de muséographie aussi. On introduit en quelque sorte une dimension peut-être nouvelle pour les musées, c'est la dimension du temps. Au fond, comment écoute-t-on dans un musée ? Au fond, le temps de visite d'une exposition ou d'un musée peut être du coup conditionné par ces questions de temps, de déroulement temporel. Il y a aussi la question de la présence et de l'intrusion en quelque sorte. Dans certains cas, peut-être une partie du public peut considérer la présence sonore comme une forme d'intrusion. Et toutes sortes d'autres défis culturels qui se posent aussi. La musique est un art, mais elle est aussi une industrie, en quelque sorte. En tout cas, il y a une industrie musicale, en particulier autour des musiques populaires. Lorsqu'on présente ça dans une exposition, quel est le rapport qu'on a avec cette industrie musicale ? Il se pose aussi, en particulier dans des musées comme celui-ci, des questions qui sont peut-être les mêmes ou en partie les mêmes que ce qui concerne les objets matériels, c'est-à-dire toutes les questions d'appropriation, de restitution, etc. Donc, ils peuvent se poser aussi pour des archives sonores, notamment lorsqu'on les met en écoute, en quelque sorte. Donc, toutes ces questions-là sont des questions peut-être nouvelles aussi pour les musées, que les musées doivent se poser. Et c'est... Voilà, là, je vous brosse un petit peu le panorama général, à la fois historique et de la situation aujourd'hui de la présence des musées. Et c'est ce qui nous a amenés, en tout cas, en tout cas, ce qui a amené les responsables du musée du Quai Branly de réfléchir à cette question et de, au fond, d'essayer de mettre en avant cette dimension. donc, c'était effectivement la création ou le lancement de ce projet de musée résonant dans lequel s'inscrit donc la résidence et qui est, en fait, qui a pour objectif, d'une part, peut-être de développer ou de rendre ce patrimoine immatériel du musée plus présent, plus visible, plus audible, peut-on dire, pour le public. donc de l'inscrire de manière peut-être plus forte encore que cela a été jusqu'à présent dans l'expérience de visite du visiteur, du musée, des visiteurs. De mettre le musée aussi, un autre objectif, c'est peut-être de mettre le musée en phase avec des pratiques culturelles actuelles dans lesquelles, finalement, la musique est très présente. Nous sommes tous en quelque sorte environnés de musique. Nous avons nous promenons avec nos écouteurs, nous constituons en quelque sorte nos paysages sonores grâce, là aussi, à la diffusion de la musique. On vit très souvent dans des formes d'immersion aussi et donc ces questions d'immersion, on se les pose aussi aux questions du musée. Et puis, je crois qu'il y a effectivement peut-être une particularité aussi encore de ce musée qui justifie peut-être la présence sonore outre la question des archives et des collections évidemment qui ont un lien avec la musique. On a cité bien sûr les instruments. Mais c'est aussi la manière dont le musée est conçu et dont le parcours des collections est conçu. Je crois que vous êtes conscients que la scénographie imaginée par Jean Nouvel pour ce musée est particulière, est conçue comme une sorte de territoire à découvrir, une sorte de paysage aussi qu'on visite et au fond la présence sonore est assez cohérente avec cette idée d'un territoire ou d'un paysage qu'on découvre. Alors ça pose évidemment toutes sortes de contraintes aussi parce qu'on n'est pas dans une succession de salles discrètes et qu'on pourrait éventuellement isoler pour diffuser du son. On est quand même dans un assez grand espace où le son va se promener. Mais avec quand même aussi des espaces plus renfermés, des espaces clos sur lesquels on peut jouer. Et donc ce sont ces éléments-là, ces objectifs qui nous ont amené à réfléchir et à mettre en œuvre plus que réfléchir, mettre en œuvre ce programme Musée Résonant qui comporte différentes dimensions. nous avons commencé par faire une sorte de diagnostic acoustique qui a consisté à finalement connaître la dimension acoustique du bâtiment. Nous avons réfléchi évidemment au contenu et donc on est en train de, avec l'équipe des conservateurs, aussi avec l'équipe de la médiathèque, à réfléchir donc à des nouveaux contenus qui seront diffusés dans le musée et qui seront intégrés dans ce que j'appelle une trame sonore, donc une sorte de diffusion sonore dans l'ensemble des salles ou des espaces du musée sur un mode qui reste évidemment très délicat qui doit justement aussi ne pas tomber ni dans l'intrusion, dans le côté intrusif ni dans le côté finalement trop discret et absent ou insignifiant. Donc arriver à créer une présence du son qui soit signifiante pour le public et autour de ce projet principal qui s'articule autour de diffusion sonore dans le parcours des collections, il y a une réflexion et des projets plus spécifiques dont cette idée de résidence. Donc la résidence c'est vraiment une mise en relation entre les collections au sens large, les espaces du musée et des projets et des projets de création sonore et c'est aussi reconnaître finalement que le son fait partie de la création d'aujourd'hui et est un élément important de la création avec lequel le musée peut entrer en dialogue. Nous continuons à réfléchir aussi à d'autres espaces du musée, notamment la tour d'instruments de musique parce que le projet du Oumna est peut-être la première étape aussi de cette réflexion sur la tour d'instruments de musique et vous la connaissez, vous la voyez lorsque vous rentrez dans le musée. En même temps, c'est un espace qui est parfois mal compris. On ne voit pas toujours que c'est une réserve, on ne voit pas toujours que ce sont des instruments de musique. Donc c'est un objet à la fois très présent et un peu absent aussi dans le parcours du musée. Et donc, voilà, il y a d'autres projets qui gravitent autour de ce musée résonant, mais on en parlera peut-être plus tard lorsqu'il sera vraiment opérationnel et présent au public, présenté au public. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que j'avais suggéré effectivement l'idée de la résidence. Nous avons lancé un appel à contribution. Nous avions eu, je crois, une cinquantaine, c'est ça, une cinquantaine de candidats, d'artistes qui ont présenté des projets et donc c'est un jury constitué à la fois de membres du musée mais aussi d'experts extérieurs et internationaux qui ont opéré cette sélection et donc le projet de Youmna a été sélectionné. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant. Bonsoir, merci d'être là. Bon, moi, je vais commencer par vous raconter un peu mon histoire avec le Quai Brangui. C'est assez court, mais la première fois que je suis venue ici, c'était en 2019 et je suis venue pour voir une expo et au fait, je n'avais même pas remarqué la tour d'instrument. c'est au moment où j'ai reçu le dossier d'appel à candidature pour la résidence que j'ai vu la description de cette tour et je me suis dit ok, il faut la visiter. donc tout d'abord c'était une expérience très bizarre pour moi parce que voir cet espace avec autant d'instruments de musique de partout dans le monde mais qu'on ne peut pas les voir très bien parce qu'ils sont mal éclairés au fait et à chaque fois que j'essayais de voir un instrument je voyais la réflexion de mes cheveux dans la vitre donc c'était pas très c'était pas très je ne savais pas quoi sentir quand j'étais là et donc je me suis dit ok, c'est peut-être c'est peut-être le point de départ de mes réflexions pour faire pour présenter le projet donc tout d'abord j'ai commencé à penser à ces instruments qui sont placés dans cette tour et c'est des instruments qui ne sont pas joués donc ils deviennent quoi est-ce qu'il reste des instruments de musique ou bien est-ce qu'ils deviennent des objets des objets résonants bien entendu parce qu'ils ont été fabriqués pour être pour résonner au fait et une autre question comment est-ce que ces instruments sont classés dans la tour et quelles sont les conditions climatiques dans la tour parce que de l'extérieur tout était vraiment très très uniforme pour moi donc c'était de là que j'ai commencé un peu à penser à ça à dire ok il faut voir ce que ces instruments peuvent inspirer et et donc j'ai commencé à fouiller dans mes projets personnels et au fait moi j'ai beaucoup travaillé avec les résonances des instruments surtout les résonances de mon instrument que je joue qui est le Oud qui est un lutte d'origine perse mais qui a été ensuite développé qui a qui a été pris par les arabes par les durant la période ottomane et ils ont développé le Oud qui s'appelle le Oud parce que c'est en bois en fait et je travaille beaucoup sur la résonance de l'instrument avec la voix donc c'était un peu ça dans mes projets et j'ai travaillé sur mon projet solo qui était l'interaction de ma voix avec la résonance de l'instrument que je joue et cette idée a été je l'ai je l'ai imaginé en essayant de puiser dans la tradition musicale arabe classique où c'est vraiment la texture musicale donc la polyphonie n'existe pas dans la musique traditionnelle arabe c'est l'hétérophonie donc c'est deux voix qui jouent presque la même mélodie mais qui interagissent différemment avec la mélodie donc il y a beaucoup d'improvisation et à un moment je m'amusais à placer des micros dans mon instrument et à chanter et voir ce que le larcen de mon instrument va donner ce que la résonance de mon instrument va donner et puis j'ai remarqué qu'au fait ça copiait un peu ce que je faisais avec ma voix et je pouvais moduler le larcen avec ma voix donc ça c'était un moment très spécial pour moi quand j'ai découvert ça et j'ai décidé de vraiment creuser dans cette direction et j'ai fait cette expérience avec un ensemble vocal aussi qui s'appelle le noy vocal solisten basé à Stuttgart donc la pièce est imaginée pour six chanteuses et chanteurs qui entourent cet instrument qui n'est pas joué au fait qui est juste placé et les chanteuses et chanteurs par leur voix ils déclenchent la résonance de l'instrument qui qui prend le dessus donc et qui module avec les variations de l'avant donc c'était ça mon point de départ je me suis dit ok s'il y a dix mille instruments dans la tour peut-être qu'on peut essayer de faire la même expérience avec ces instruments et de faire résonner la tour des voix de ces instruments qui sont placés là et qui ressemblent un peu à mon out placé au milieu de la scène et sans musicien en fait et juste avec des gens qui l'entourent et qui essayent d'interagir avec ça donc je me suis retrouvée dans la même position que ces chanteuses et chanteurs dans la composition que j'avais imaginé il y a deux ans et je me suis retrouvée dans cette position mais autour du silo d'instruments donc la réserve des non-dits est née de cette idée de ces idées de ces collections d'idées et c'était surtout aussi de voir ce que ces instruments placés comme ça ont à nous à nous dire et à nous communiquer sans qu'on les force à nous dire quelque chose donc je me suis dit il se passe sûrement quelque chose dans cette tour il y a sûrement des phénomènes acoustiques et sonores qui se passent dedans et j'ai envie de les explorer et de les enregistrer bon j'avoue au départ c'était c'était un peu philosophique et théorique et je ne savais pas au fait s'il y avait il s'agissait de quoi parce que l'accès à la tour n'est interdit donc c'était juste un instinct que j'ai suivi et après ma première visite bon je suis rentrée dans la tour pour la première fois avec une équipe de sept personnes donc c'était aussi c'était pas évident d'écouter mais ce qui était très intéressant c'est que j'ai eu l'opportunité de discuter surtout avec Vincent des conditions de conservation et tout ça et ça a déclenché de nouvelles questions aussi côté classification conservation conditions de conservation je me demandais par exemple un instrument qui vient d'un pays ensoleillé et s'il se retrouve dans des conditions où il n'y a pas de lumière il se passe quoi est-ce que l'instrument reste dans les conditions optimales ou bien est-ce qu'il va se désintégrer et les instruments donc la condition des instruments dans la tour ça c'est pas il y a des instruments qui ne sont pas jouables en fait donc il y a toutes ces questions de conservation donc ça veut dire quoi de conserver des instruments s'ils vont pas être joués s'ils vont pas être restaurés ouais donc après cette ces questions je me suis dit ok je vais enregistrer ces sons j'avais aucune idée de quoi il s'agissait donc j'imaginais quelque chose mais au fait ça a été complètement autre chose et à un moment j'ai fait une deuxième visite avec Vincent on était seul avec mon enregistreur et et là j'ai 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 découvert des choses et j'ai j'ai pris un souffle comme ça je me suis dit ok je veux passer un bon été sans devoir repenser le projet parce que j'avoue c'était pas évident mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent j'ai passé trois semaines dans la tour dans les conditions des instruments avec les instruments pour faire des prises de sons et pour mettre mettre au point une archive de sons enregistrés et cette archive pour moi c'est très important que ça soit une ressource ou bien une base de données de matières premières pour pour le musée comme sont vraiment comme matière pas vraiment liées à l'instrument même non je veux peut-être pour que ce soit je sais pas c'est tout à fait clair pour le public mais tu fais ces enregistrements en fait sans toucher les objets et donc on ne joue pas les instruments mais c'est les tu captes le son qu'ils en sorte qu'ils amplifient enfin qu'ils voilà voilà donc les instruments il y avait beaucoup de contraintes pour pour travailler avec ces instruments donc la première contrainte c'est que je ne peux pas les manipuler donc donc c'était vraiment de placer des micros près des instruments ou dans les instruments des tout petits micros et voir ce que ça va capter et c'est là qu'il y a eu des sons et des sons vraiment très très riches avec des harmoniques très riches ce qui n'est pas surprenant parce que ces instruments sont sont fabriqués pour faire ces résonances donc j'ai répondu à ta question oui oui donc donc voilà ça c'est c'est pour le projet donc la première partie du projet c'est de mettre au point cet archive qui va être accessible accessible j'ai imaginé à des compositeurs des artistes sonores des curieux et des curieuses juste pour voir qu'est-ce que ces instruments comment ils résonnent tout simplement tu veux dire combien d'instruments tu as enregistré ou cette archive combien d'instruments plus ou moins j'ai pas j'ai pas compté mais j'ai plus que 100 instruments mais j'ai beaucoup travaillé avec les contraintes donc tout d'abord il y a les contraintes de est-ce que je peux placer un micro près de l'instrument ou pas la deuxième contrainte c'est si l'instrument est trop haut il est placé sur l'étagère du haut je ne peux pas je ne peux pas arriver en haut donc je laisse tomber donc il y avait toutes ces contraintes qui ont fait que j'ai pas pu prendre tous les instruments et tout simplement il y a des instruments qui ne résonnent pas ou bien qui résonnent mais à des niveaux vraiment très très bas qu'on ne peut pas capter ou qui vont pas être vraiment intéressants à l'oreille comme ça à l'oreille neutre tu as aussi enregistré à différents moments y compris la nuit oui donc j'ai passé deux soirées au musée et merci Anne d'avoir organisé tout ça et c'était c'était une autre ambiance complètement une autre ambiance surtout quand quand les installations sonores ont été les installations de la multimédia du musée ont été éteintes parce que dans les enregistrements je captais beaucoup les mouvements des visiteurs et des visitrices autour de la tour par exemple au troisième étage il y a aussi la porte des toilettes qui fermait et s'ouvrait donc ça je captais ça ou bien l'agent de sécurité parfois il est avec moi dans le silo je captais ces mouvements donc et même les pas il y a une visitrice qui toussait tout le temps donc il y a eu ça aussi mais là il faut faire le tri de tous ces enregistrements et voir ce qui marche ce qui ne marche pas ce qui serait intéressant ou pas pour l'archive et cette archive elle va rejoindre la collection sonore de la médiathèque elle sera on va la documenter ensemble puisque c'est une collection surprenante très différente de nos collections habituelles et elles seront en effet disponibles pour tous y compris les visiteurs du musée ce sera à la fois une ressource et une documentation du travail exactement et la deuxième étape du projet c'est une installation dans le musée pour rendre ces sons accessibles aux visiteurs en fait et ça c'est pour une deuxième étape et donc voilà le projet que j'ai imaginé maintenant il y a comme j'ai dit ça 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 a donné plusieurs plusieurs questions peut-être on peut écouter si vous voulez là devant nous on a une flûte de pain et une sifflerie donc oui oui donc par exemple avec la flûte de pain ce que j'ai fait pour enregistrer les sons c'est d'insérer un petit micro dpa dans les tubes ok donc il y a aussi combien je peux insérer sans toucher le matériel le bois donc il y a toute cette question qui change aussi ce que le micro capte donc il y a ça donc je vais vous faire écouter un peu la flûte de pain c'est pas exactement celle-là qu'on va écouter mais et ce qui est très très intéressant avec la flûte et les flûtes c'est qu'on peut savoir c'est quoi l'accordage de l'instrument sans vraiment le jouer juste en insérant le micro donc je vais vous jouer une petite mélodie voilà le son juste en plaçant le micro donc il y a cette résonance maintenant si je passe au deuxième tube donc voilà faire cette découverte juste en insérant un micro c'était vraiment très très fascinant pour moi et à chaque fois que j'ai inséré le micro il y avait toujours cet élément de surprise parce que je ne sais pas à quoi m'attendre des objets et parfois les objets qui ne m'inspirent pas donnent quelque chose de très de très fort et vice versa parfois et un autre instrument qui n'est pas là au fait parce qu'on a découvert qu'il mesure qu'il mesure 3 mètres je pense donc on n'a pas pu le ramener beaucoup trop grande pour la table et pour la manipulation surtout oui donc c'est une trompe terminale et voilà le son que je trouve vraiment très très puissant qui ne m'inspire donc oui j'ai fait des enregistrements de cinq minutes à chaque fois je mettais des durées un peu longues pour voir ce qui se passe et au fait c'est drôle parce que après un moment on s'habitue et donc on n'entend plus la résonance on entend juste qu'on a quelque chose dans la tête et on peut plus la percevoir comme on l'a perçu au début donc il ya aussi ce cette question de de changement de perception qui se passe quand on écoute ça pour des longues durées et la trompe terminale au fait c'est très intéressant c'est un instrument qui vient de d'une île entre l'australie et la nouvelle zélande et c'est joué pour les cérémonies des morts et donc moi quand j'ai fait mes prises de son je ne regardais même pas c'était quoi l'instrument et de quoi il s'agissait et c'est quoi l'histoire c'est quoi la fonction c'est joué dans quel dans quel contexte et pour moi c'était important de vraiment me concentrer sur le son comme matière indépendamment de l'instrument qui le produit et c'est maintenant que je fais un peu les découvertes en fonction des sons mais je réfléchis encore si c'est vraiment important de de trouver la source ou pas parce que en fin de compte le son il existe et il existe seul et si c'est un objet qui ne fait plus sa fonction est ce que c'est important de dire il a été joué dans quelle condition ou dans quel dans quel cadre un troisième son c'est un vase siffleur donc là on a des basses très importantes et c'est un instrument vraiment très petit donc au début quand je l'ai vu je me suis dit ok ça va donner quelque chose mais mais je ne sais pas quoi et au fait ça a donné ça donc il ya toujours ce mouvement qui se passe et au fait c'est dû je pense à cause d'un élément très important dans la tour qui est la soufflerie et la soufflerie c'est pour les conditions climatiques de la tour mais mais je pense que c'est ce qui fait résonner ses instruments parce qu'à un moment la soufflerie s'est éteinte mais vraiment pendant les trois semaines elle s'est éteinte une fois pour 10 20 minutes et j'ai réussi à capter ça qui est une flûte globulaire et le son existait mais c'était c'était une autre qualité de son moins moins mouvementé donc là cette flûte c'est cette taille la taille d'une main donc c'est avec quelques trous donc j'ai inséré un micro ou deux et voilà ça change un peu ça oh C'est parti. Voilà le genre de sons qui existent dans la tour. J'imaginais quelque chose de complètement différent. Au début, j'imaginais qu'il y aura des craquements de bois, mais non, je n'ai rien capté de ça. C'était complètement autre chose, mais c'était une très belle surprise. Je trouve que le projet, tel qu'il avait été présenté et tel qu'il a, je pense, séduit le jury qui a sélectionné, c'était effectivement cette idée à la fois très poétique du son fait par les instruments, par eux-mêmes finalement, sans intervention humaine. Donc que finalement, l'instrument vit en quelque sorte sa vie, raconte son histoire sans qu'il n'y ait d'intervention pour activer en quelque sorte le mettre en vibration, que ce soit en soufflant ou en jouant une corde ou les différents modes d'excitation en quelque sorte de l'objet sonore. Et ça va assez bien, je crois encore toujours, sur cette idée un peu poétique de la tour d'instruments, qui est une sorte de... Moi, je pense toujours un peu aussi à la colonne infinie de Brancusi, donc cette espèce d'objet dont on ne voit ni le début ni la fin, qui contient des instruments du monde entier. Donc on peut dire aussi, c'est un peu toutes les musiques du monde qui sont réunies à l'état potentiel, on peut dire. Et on peut encore imaginer que finalement, ces instruments, ils jouent tous ensemble, enfin ils vibrent tous ensemble. Et donc c'est cette espèce de micro-vibration que Yumna peut capter. Et en même temps, c'est aussi une réponse parmi d'autres sur évidemment cette question qui taraude, je dirais, tous les musées de la musique et les musées qui possèdent des instruments de musique, qui est toujours cette idée, est-ce qu'on va les jouer ou on ne va pas les jouer ? C'est une question hyper compliquée pour laquelle il n'y a pas de solution univoque. Et on voit que différents musées ont adopté des solutions diverses. Parce qu'il y a de toute façon presque une contradiction interne entre le fait de jouer un instrument et le conserver. jouer un instrument, ça provoque fatalement une usure mécanique, une modification de l'objet qui va à l'encontre de l'éthique de conservation d'un musée, qui est celle de dire que l'objet doit rester le plus possible dans l'état où il est au moment où il est rentré dans les collections du musée. En même temps, la fonction de l'objet, sa sonorité, elle fait partie en quelque sorte aussi de son patrimoine. Et donc comment est-ce que le musée peut rendre compte de ce patrimoine ? Et donc ce sont toutes ces questions, lorsque j'étais au musée de la musique, évidemment on les a beaucoup travaillées. Et d'ailleurs il y a des collaborations notamment entre le Quai Branly et le musée de la musique au niveau de la conservation de ces objets, et de voir quelles sont les stratégies qu'on peut trouver, qui peuvent être différentes aussi selon le type d'instrument. Mais il y a toujours cette contradiction et cette manière de dire quel est le chemin un peu intermédiaire qu'on peut trouver, qui permet à la fois de préserver l'intégrité physique de l'objet et d'essayer d'approcher sa dimension immatérielle. Et au fond, dans ce que propose Yumna, il y a encore une autre voie qui est présentée, qui évidemment ne va pas produire le son de l'objet tel qu'il serait lorsqu'on souffle ou lorsqu'on active une corde, ou qu'on le tape, selon les différents types de modes de production sonore. mais qui va peut-être aussi apporter des réponses, notamment par exemple, simplement en faisant entendre la vibration du son dans les différents tubes ou tuyaux de cette flûte de Pan, on a déjà aussi une idée finalement de la tonalité de chacune de ces flûtes, donc aussi de leur raccord, si vous voulez, et de la manière dont des relations entre les différents sons. Donc c'est aussi en quelque sorte un outil d'exploration, de conservation, et aussi de création, avec cette idée aussi de constituer cette archive de son. Oui, et il y a aussi un point très important qui a inspiré le projet. Et c'est un texte que j'ai lu à propos de la restitution des objets. Et au fait, il y a une phrase qui dit que la restitution des objets, est-ce qu'elle est importante en ce moment ou pas ? C'est surtout la restitution des histoires autour de ces objets qui est importante. Et donc, en fonction de ces objets, je me suis dit, ok, on les laisse dire ce qu'ils ont à dire. Et voilà. Donc c'était un peu ça aussi, la base d'entendre ce que ces objets ont à dire. D'où le titre, j'imagine. Voilà, la réserve de l'entendre. Et peut-être ta démarche aussi est intéressante, puisque c'est vraiment une démarche empirique. Tu vas chercher ces traces de son par sympathie, c'est ça ? C'est comme ça qu'on dit ? C'est le nom de la technique. Et cette dimension prospective et de recherche que tu as est très intéressante aussi pour le musée, puisque c'est une manière aussi pour nous de mieux connaître nos collections, alors que ça n'aurait jamais été une méthode de travail pour le musée. Donc vraiment, la création contemporaine sert aussi à ça, à accompagner le musée dans sa réflexion sur ces objets, sur leur documentation, sur la description de leur contenu. Je dis ça puisque ce sera le cas avec les archives. On va réfléchir à la manière de documenter et d'écrire le contenu que tu es en train de produire. Et peut-être dire que tout ce que tu nous as fait entendre, ce sont des sons bruts qui vont faire l'objet d'un traitement, d'une post-production au Frénois dans les semaines à venir. Et que c'est ce travail post-produit qui sera versé aux archives et qui servira à l'installation sonore et à la performance finale, c'est ça ? Exactement, oui. Donc là, les sons sont à l'état presque brut pour être complètement... J'ai juste enlevé un peu de fréquence de la soufflerie parce que sinon c'est trop. Donc oui, mais aussi avec un logiciel que Benjamin m'a introduit à ce logiciel, je peux voir toutes les fréquences qui constituent le son et donc je peux même sélectionner la fréquence et l'écouter seule. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que dans l'enregistrement, il y a beaucoup de couches qui peuvent être séparées aussi et travailler vraiment dans les fréquences de ces résonances. Donc ce travail va être fait en post-prod au Frénois la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez intervenir, poser des questions ? Vous avez présenté des vents effectivement à chaque fois puisque c'est lié fortement à la climatisation et au mouvement d'air au sein du silo. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes sonores que vous avez pu enregistrer, par exemple avec des cordes liées à des vibrations aussi du silo, avec le passage des gens, etc., des visiteurs ? Ou est-ce que ça se limite vraiment uniquement à une intervention de la clim et donc une activation des vents ? Ce n'est pas juste les vents, c'est tout ce qui est caisse de résonance. Oui, donc c'est vraiment une... Moi, j'appelle ça l'instrument comme espace, comme espace acoustique. Donc c'était surtout les... les vents, bien sûr, mais pas toutes les flûtes parce qu'il y a des flûtes qui ne résonnaient, qui étaient vraiment très, très, très maigres en fréquence, en harmonique. Et il y a des caisses de résonance, des tambours, même les pots, les pots de percussion, elles vibrent. mais c'est vraiment des vibrations vraiment très, très, très basses que j'ai réussi à capter, mais je ne sais pas comment je peux les amplifier ou bien les mettre encore plus en valeur. Mais juste le fait de voir la tension de la peau, ça s'écoute, ça s'entend, en fait, quand on approche un micro. Ça s'entend la différence entre un tambour et un autre. On peut voir aussi l'accordage et la tension de la peau. Et autre chose, il y a un phénomène que Vincent m'en a parlé et c'est avec les gongs dans le silo. Et au fait, les gongs sont suspendus. Donc, à chaque passage de l'équipe de conservation dans le silo, à l'étage où les gongs sont suspendus, les gongs commencent à bouger et puis commencent à... Donc, il y a le son du métal, des gongs qui fait comme une... Donc, ça, on a enregistré, mais on a dû... Ouais, rejouer un peu le passage de l'équipe de conservation. Mais c'est bien à voir en tant qu'enregistrement parce que c'est un phénomène qui a lieu dans la tour à des moments... Bon, pas tout le temps, mais à des moments... Ouais. Des objets que tu as d'emblée éliminés dont tu disais qu'il y avait des contraintes liées à l'espace, mais... Ou certains instruments, des familles d'instruments dont tu t'es dit non, ça, de toute façon, il y aura... Les moins intéressants, c'était les cordes avec des caisses de résonance pas très... Des petites caisses ou bien... Parce que les cordes... Bon, pas toutes les cordes existent et si elles existent sur les instruments, elles ne sont pas toutes accordées, donc elles ne vont pas vibrer en fonction de ce qui se passe aux alentours. Donc, ouais, c'était les moins intéressants, dans les cordes, ouais. Mais il y a un CITAR qu'on a repéré, mais en fait, il était dans son étui au dernier étage, donc on n'a rien fait parce que c'est là où il est et on ne peut pas le sortir. C'était un peu les contraintes et bon, c'est bien d'avoir ces contraintes pour cadrer un peu la démarche et le projet. Moi, je voulais juste revenir sur la question précédente, c'était de savoir si les enregistrements avaient été effectués... Vous m'entendez ? Oui. Et du coup, c'était pour savoir si vous aviez enregistré toujours justement dans les mêmes conditions, donc dans l'idée qu'il n'y ait personne d'autre dans la réserve, etc., ou si justement, il y avait eu plusieurs moments d'enregistrement parce qu'en fait, dans une réserve, il y a plein de moments de vie et d'activité et est-ce que vous avez repéré des différences au niveau des enregistrements ? Oui, c'était surtout... Donc, je passais des journées entières, mais c'était surtout entre le jour et la nuit où j'ai vraiment senti la différence et entre les étages aussi, ça change. Donc, le dernier étage, il est près des installations multimédia, donc il y a beaucoup de choses qui se passent et au début, j'étais OK, c'est cool ce qui se passe et tout. Et puis, à la fin, je ne pouvais plus entendre la voix de l'installation parce que c'était toujours le même... Donc, c'était la même modulation qui se passait dans tous les instruments. Donc, la nuit, quand on a éteint les installations, c'était autre chose. Mais entre le matin et le soir, bon, ça change en fonction des passages et tout ça. Mais ça, c'est pas réglementé par les heures de la journée. un, par exemple, il y a des passages de groupes d'école, d'élèves. Donc, ça aussi, ça faisait une grosse ambiance. Donc, il y a eu toutes ces... Mais je n'ai pas, par exemple, je n'ai pas fait le même instrument sauf la nuit et le jour, mais je n'ai pas fait le même instrument avec passage ou sans passage. J'ai juste... Parce qu'il y a la contrainte du temps aussi. C'est vrai que c'est intéressant de se dire que l'activité humaine réactive aussi différemment d'un instrument. Exactement. Et ça fait partie de ça parce que les vitres de la tour ne sont pas vraiment... Elles laissent passer le son. Donc, il y a ça. Et si moi, je n'étais pas dans la tour, ces instruments captent ces sons, en tout cas, même si moi, je ne les capte pas. Donc, ces sons rentrent dans les instruments. Donc, c'est intéressant de les avoir. Merci. La tour, justement, la paroi vitrée filtre alors une partie de ces sons extérieurs. Oui, oui. Ça filtre quelques fréquences, surtout dans les paroles et tout ça. Dans la voix humaine surtout, je trouve. Et ça... Oui, ça bloque quelques fréquences. Mais ce n'est pas soundproof. Ça laisse passer presque tout. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut considérer ces sons comme des sons parasites ou acouphènes ou pas ? Les sons... Parce que je ressens comme un espèce de bourdonnement quand j'entends certains sons que vous avez. Est-ce que ça peut être des acouphènes ou des sons parasites ou pas du tout ? Ce n'est pas du tout dans le même registre ? Non, parce qu'en fait c'est des sons harmoniques qui prennent en considération la fabrique des instruments. C'est toujours harmonieux même s'il n'y a pas de musiciens qui les utilisent. Oui, mais il y a des bruits que le micro-cap, donc il y a les bruits externes et tout ça. Mais je ne considère pas ça comme des acouphènes. C'est des sons... C'est quand même des sons purs. C'est quand même des sons purs. Des sons composés. D'accord. Oui, composés de plusieurs... Merci beaucoup. Merci. Peut-être que tu peux nous dire deux mots techniques du matériel que tu utilises, quel type de micro ? Oui, donc j'avais un enregistreur Sound Device Mixpray avec plusieurs pistes d'enregistrement et j'avais trois DPA, les très petits qui sont d'habitude utilisés pour les voix, pour amplifier les voix ou pour les instruments, les instruments à cordes surtout, les petits instruments à cordes. et j'avais un micro qui captent l'ambiance autour des instruments et un micro shotgun qui est vraiment très étroit dans ce qui capte. Donc, il capte vraiment le son de la source très unidirectionnel. mais ce qui a été le plus conséquent dans les enregistrements, c'est les petits DPA parce que c'était les plus pratiques et je pouvais... Oui, c'est ce que j'ai utilisé le plus. Voilà. Oui, moi j'ai une question aussi. Vous avez dit que dans une deuxième partie, les sons seront téléchargeables. Après coup, est-ce que le choix de la licence de téléchargement a déjà été choisi ? Est-ce que ce sera téléchargeable par le monde entier en domaine public pour les créateurs ou est-ce que ce sera une licence particulière ou on verra après ? Oui, moi idéalement, ce serait dans le domaine public. Mais ça dépend du musée. Donc, c'est aussi lié à la collection du musée. Donc, il y a la licence. Donc, il faut créditer le musée et tout ça. Mais ça devrait être accessible. Est-ce que la démarche me rappelle finalement les astronomes qui regardent différemment le ciel, qui offrent des images du coup différentes de celles qu'on voit avec les yeux habituellement, comme là, vous écoutez différemment avec vos micros. Et finalement, les images de la NASA ou de l'ESA sont en domaine public. Et du coup, ce parallèle m'a fait me... Je ne voulais pas créer une question... Non, c'est... ...qui met le musée mal à l'aise. Donc, je suis désolé, on pourra couper. Je vous propose qu'on s'arrête là. Les prochains rendez-vous sont donc la post-production au Frénois. Un travail avec l'équipe de la médiathèque pour faire entrer ces sons en collection et réfléchir à leur licence et à leur accessibilité avec le département du développement culturel qui produit les résidences. Et nous vous donnerons rendez-vous pour une autre rencontre avec Youmna en 2023, en mars 2023. Merci à tous les deux. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada